Salut à tous, bienvenue dans l'atelier pas d'accord, l'émission où l'atelier n'est pas d'accord. Voilà, alors aujourd'hui on va parler du manga Spice and Wolf, parce que c'est celui qui a gagné dans les commentaires. Voilà, celui qui avait le plus de likes, donc ce sera pareil pour le prochain épisode, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour dire quel manga vous voulez qu'on parle. Donc c'est l'émission où on parle d'un tome et d'un tome seulement. 3, 2, 1, fight ! Et donc avant ça, on va faire un petit point sur l'histoire. C'est l'histoire de Laurence, un jeune marchand itinérant qui va un beau jour trouver dans son chariot une jeune fille avec des oreilles et une queue de loup. Celle-ci se prénomme Ollo, et il s'avère que c'est la déesse de la moisson qui a pour vraie apparence une louve géante. Laurence va accepter de faire voyage avec Ollo pour qu'elle découvre le monde et l'aide à faire de bonnes affaires et des transactions prometteuses, jusqu'à peut-être la ramener jusqu'à sa région natale dans le nord du pays. Merci Alexandre ! Quelle voix suave ! Du coup, le concept, on va le réexpliquer vite fait. Moi, je suis contre le manga, je n'ai pas aimé. Alexandre, lui, est pour le manga, il a bien aimé. Ça c'est vrai. On a chacun un joker, un joker de mauvaise foi. Si on a un argument où c'est clairement de la mauvaise foi, on l'utilise et puis après on jette la peluche. Déjà, il faut juste dire que les auteurs de Spice and Wolf, c'est les mêmes auteurs que Magdala. Oui. Du coup, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller sur la vidéo qu'on a faite. Le premier atelier pas d'accord était sur Magdala. Du coup, le bon point, c'est que c'est moins chiant que Magdala. Déjà, en bon point, c'est qu'il est moins chiant, il est moins... je ne sais pas si je l'aime. On voit clairement qu'il y a un duo qui va marcher entre Laurence et Holo. Holo, c'est clairement une jeune femme, presque fille, assez très très jolie et souvent toute nue. Bah oui, c'est moins chiant parce qu'on sait des débuts qu'ils se plaisent. Enfin, elle, elle n'arrête pas de le draguer. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté commerce. Alors dans Magdala, c'était le côté alchimie. Et là, c'est le côté commerce, mais le côté commerce est plus approfondi. Après, on apprend vraiment des trucs sur le commerce, sur la monnaie, comment que ça marche. On voit une période où ils marchandent aussi, ça c'est intéressant. Elle, elle arnaque le marchand. Enfin, elle ne l'arnaque pas vraiment, elle l'aide pas mal. Tu parles du côté commerce. Moi, justement, je trouve que, un peu comme dans Magdala, justement, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Bah non, il n'y en a pas tant que ça, au final. Au début, la première moitié du truc, ils expliquent. Bah oui, forcément, tu me diras, ils expliquent le début. Mais après, bon, il y a quelques notions de commerce qui sont abordées. Mais ça reste quand même en surface. Je ne suis pas d'accord. Il y a ce côté, oui, à un moment, ils sont en mode magouille, c'est bien. Bon, après, peut-être que dans les autres tomes, il y a plus de ça. Et j'espère qu'il y a plus de ça. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé ça déjà extrêmement intéressant. Voilà, ça ne m'a pas intéressé, moi, je ne sais pas, c'est personnel, forcément. Le reste du manga, non plus, en fait, c'est ça. En fait, je n'ai pas énormément de défauts à donner à ce manga. Mais dans sa globalité, il ne m'a pas intéressé. Je n'ai pas du tout accroché. Bon, on va la voix à poil, alors ça, moi, je commence à m'en remarre dans les mangas. Il y a trop de ces seins, là, de partout. Enfin, regardez, les premières doubles pages, d'habitude, les pages couleurs, c'est vers le début du manga. Non, non, là, ils attendent qu'il y ait la meuf qui arrive pour la première fois, où elle est à poil, évidemment, pour mettre des pages couleurs. Enfin, je veux dire, c'est tellement clairement montré que, voilà, on balance de la loche. Et du coup, au fur et à mesure du manga, tu la vois à poil. Enfin, au bout d'un moment, tu n'en as plus rien à faire. Du coup, c'est peut-être pour ça que le manga, il la met à poil, justement, pour qu'on n'en ait rien à foutre. Parce que même, bon, Laurence se met une fois à poil devant elle. On voit son petit cul, voilà. Mais c'est peut-être pour montrer qu'au final, bon, après, on s'en fout. Mais en même temps, c'est vrai que tu as raison, avec le côté couleurs, on ne s'en fout pas tant que ça. Mais ils essayent peut-être de faire genre, on s'en fout. Et sinon, pour le côté commerce que tu avais dit, moi, je trouvais que, voilà, oui, la moitié du manga, on présente les personnages, son histoire, de façon un peu lourde. Tout de même, c'est un peu patho. Enfin, voilà. Laurence qui n'est pas très intéressante, qui n'a pas de... Laurence... C'est le personnage basique de manga. Il n'a rien. Il n'a rien. C'est comme dans beaucoup de manga où le héros ne sert à rien. C'est clairement holo, la héroïne. Voilà, c'est clairement ça. On voit, à partir de la moitié du manga, qu'il y a un problème avec l'argent. Enfin, avec cet argent de monnaie, on va voir s'ils peuvent acheter de la marchandise et de la monnaie. Et ça, c'est côté commerce plutôt bien ficelé, je trouve. Enfin, bien ficelé, c'est pas non plus... Il l'explique un peu de façon pataude. C'est un peu lourd, comment il l'explique. Moi, je trouve que le côté commercié, après, je pense que ça peut s'y perdre dans le tome 2. C'est vrai que, du coup, vu qu'ils ont du mal à expliquer déjà de base, parce que je suppose que oui, ça va enchaîner sur plus de commerce. Donc, s'ils ont du mal à poser les bases déjà de trucs du commerce, ils vont avoir du mal à faire comprendre aux lecteurs par la suite qu'est-ce qui retourne dans l'histoire. Après, on n'a pas lu le reste. Comme on vous a dit, c'est seulement sur ce tome-là dont on parle. Mais, ouais, ça part mal de base. Le gars, lui, tu te dis, il va pas y avoir d'évolution particulière, je suppose, lui, il est commerçant. C'est l'histoire d'un commerçant, quoi. C'est pas comme dans Silver Spoon, où, par exemple, il y a de l'humour, et puis le personnage, il se pose des questions et tout sur son avenir. Là, le gars, il fait juste son taf, quoi. Et c'est dommage. Le dessin est plus joli que Magdala, je trouve. Il est plus crionné. C'est un dessin plus crayonné, je trouve, qui va mieux, je trouve. Enfin, c'est... Je le trouve gris. Gris, oui. Il est très gris. Il est très gris. Mais ça change. Ça change. Ça change, c'est différent. La fille, elle est mieux... Enfin, elle est... C'est une petite... C'est une fille qui est censée être hyper âgée. C'est une... La Louve Sage, elle s'appelle comme ça. Elle fait pas très sage. Elle fait pas très sage. Mais... Mais moi, j'aime bien le côté qu'elle cherche un peu le mec en face. C'est en mode un peu. C'est pas de la drague, mais genre, elle fait, ah, t'es mignon, t'es vraiment un bel homme. Puis lui qui est en mode, ouais. Enfin, ça va... Ça se lit, en fait. Je trouvais que ça se lisait bien. T'as eu beaucoup de mal à le lire. Moi, je l'ai lu dans une traite en 30, 40 minutes. Bah, en fait, déjà, le premier moitié n'avance pas. Ouais. Donc, on... Enfin, moi, j'ai du mal quand ça n'avance pas. Enfin, on prenne du temps pour pas grand-chose. Et donc, du coup, on... On n'a pas envie. Ça devient très lent. Après, ça avance un peu plus. On bouge. Ouais. Sauf qu'on bouge. On va d'une ville. Après, on voit le complot. Le complot, c'est bon, j'ai une solution pour trouver le complot. Enfin, c'est... Oui, oui. Le premier, c'est vrai qu'ils sont dans leur chariot pendant à peu près trois plombs. On va se dire, est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va ? Bah, ouais, est-ce que tu veux bien ? Bon, il y a quand même une meuf à poil. Elle montre sa patte de géant. Enfin, voilà. On essaye de... C'est la découverte des personnages, quoi. Mais bon... Mais qui est un peu mal amenée. Elle n'est pas très intéressante, quoi. Mais bon, moi, je le conseille quand même. Enfin, je le conseille pas autant que les gros mangas qu'on a kiffés. Mais... Ça va. Ça se lit. Pour moi, ça se lit. Je trouve, quelqu'un... Les gens trouveront peut-être leur bonheur dedans. Il n'est pas oufissime, mais il n'a pas autant de défauts que dans Magdala. Beaucoup de gens aiment dans Spice & Wolf. Enfin, l'anime. L'anime. Il a beaucoup moins de défauts que Magdala. C'est une bonne chose à noter. Donc, préférez Spice & Wolf à Magdala. Je suis désolé, Autoto. Et en plus, il a cette... Spice & Wolf, il a cette pub gratuite de l'anime. Donc voilà. Et toi, est-ce que tu le conseillerais pas, du coup ? Ben, je pense, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment bien, je suppose. Moi, c'est pas du tout mon style, parce que ça, c'est vraiment les mangas très japonais. Très, je sais pas, je sais pas comment les décrire, ces mangas-là. Si vous êtes d'accord avec moi, ou d'accord avec Grégoire, on va faire un Stropole-me en dessous. Ouais, merci à l'abonné qui nous a donné cette idée. C'est une très bonne idée. Du coup, dites-nous, dans le Stropole, si vous êtes plutôt d'accord avec Alex, ou plutôt d'accord avec moi. Bon, je suppose que là, pour le coup, vous êtes plutôt d'accord avec Alex. C'est pas grave, c'est comme ça. En vrai, ça peut vous donner une idée, et pour ceux qui ne votent pas, ben, voir si les gens... Voilà, vous pouvez voir la cote du manga, au final. Vous pouvez voir la cote, si les gens sont d'accord avec le fait d'aimer ce manga, ou pas. Donc, c'est un avis de, disons, 100 personnes, c'est mieux qu'un avis de 2. Voilà. Voilà, vous pourrez voir si vous aimez bien. Votez dans les commentaires. Pour le prochain manga, c'est mieux de faire un tome 1. Désolé à celle qui avait gagné au final, en commentaire, elle avait dit un shoujo que vous aimez. Ben oui, mais... Il fallait dire un nom, donc la prochaine fois, dis-nous un nom de shoujo. Et comme ça, on l'achètera et on le lira. S'il gagne. S'il gagne, voilà. Et du coup, ce sera, ben oui, parce que sinon, un shoujo qu'on aime... Du coup, passez une bonne journée, de bonnes vacances. A la prochaine. Bonnes vacances. A la prochaine dans l'atelier, pas d'accord. A bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Oh. Sous-titrage ST' 501.